L'hélicoptère Ingenuity de la NASA fonctionne tellement bien, pourquoi pas n'en construire plus? Il n'y a plus de doute maintenant, le petit hélicoptère drone martien de la NASA impressionne et la NASA contre-utiliser le concept pour les prélèvements de persévérance. À l'origine, ce petit engin n'était qu'une preuve de concept. Il devait démontrer la faisabilité des drones martiens en réalisant 5 vols sur la planète rouge. Mais contre toute attente, cette petite merveille a réalisé par moins de 29 vols depuis son arrivée. Ingenuity s'est transformé en éclaireur pour le rover Perseverance. Il a permis à ce dernier de se frayer un chemin à travers les roches pointues du terrain martien. Perseverance en doit beaucoup à ce petit hélicoptère, mais cette semaine nous apprenions que les drones aideront à récupérer les échantillons qui devront par la suite être emmenés sur notre point bleu pâle. Le rover passe en ce moment tout son temps sur le delta du cratère de G0 et la NASA espère y trouver des traces de vie passées. Et plus cette mission avance, plus les questions autour du retour de ces échantillons commencent à devenir concrètes. Après l'énorme succès d'Ingenuity, la NASA a changé ses plans. Elle compte désormais utiliser de nouveaux hélicoptères drone. La NASA compte récupérer ses échantillons avec la mission appelée Mars Sample Return qui devrait partir en 2026. L'idée est d'envoyer un nouvel engin, le Sample Retrieval Lander ou SRL, pour récupérer les échantillons collectés. A l'origine, ce dernier devait embarquer un second véhicule, le Sample Fetch Rover ou SFR, qui devait se charger de la collecte. Mais dernièrement, tout a changé. La NASA a donc décidé d'éliminer le second véhicule SFR. Le nouveau plan consiste à faire rapatrier les échantillons par Perseverance lui-même et pour y parvenir, ils pourraient compter sur deux hélicoptères drone bâtis à la manière d'Ingenuity. En cas de problème, ils devront récupérer eux-mêmes les prélèvements. Une fois mis en sécurité, les échantillons seront ensuite chargés à bord du Mars Ascend Vehicle. C'est un autre engin qui servira de base de lancement miniature. Ce lanceur prendra rendez-vous avec l'Earth Return Orbiter, un satellite en cours de construction par l'ESA. Après un dernier transfert, c'est cet engin qui reprendra le chemin de la Terre pour rapatrier la précieuse poussière. C'est un programme qui comportera des défis d'ingénierie énormes puisqu'aucune fusée n'a jamais décollé d'une autre planète. La NASA pourra donc compter sur des futurs hélicoptères drone à la manière d'Ingenuity. De quoi battre tous les records dans l'exploration spatiale. de la NASA et de la NASA un programme documentaire